et bien bonsoir ou bonjour je tourne de nuit donc je suis toujours un petit peu déboussolé du coup j'avais décidé de commencer l'année avec des histoires gênantes spécial docteur parce qu'en même temps j'ai un sacré sens de la répartie donc voilà voilà j'ai décidé de garder fin de ouais de raconter trois histoires qui me sont arrivées gênantes forcément gênantes ça dépend de la personne en fait moi je m'en fous plutôt pour le médecin je pense ou les médecins alors je vais commencer par la plus récente c'était avant bien sûr la période qu'on traverse tous le corona enfin bref j'allais voir le médecin pour un problème de santé quelconque je crois que j'étais je devais avoir une angine ou quelque chose dans ce bout là un truc à la con quoi que je chope régulièrement et tout simplement bon j'ai toujours des des vêtements geek je m'habille comme j'envie quoi et le médecin vieux d'une 60 70 ans peut-être je sais pas pas très pas très causant pas très sympathique qui me balance oui par contre faudrait changer de vêtements parce que pour trouver une copine c'est pas l'idéal alors moi je lui dis je réponds du tac au tac je réponds ah ben tant mieux c'est l'espace c'est l'effet que je recherche c'est pas une copine que j'ai trouvé mais un copain bon du coup il savait pas trop quoi répondre elle a juste dit ah et il s'est contenté de m'ausculter voilà donc les deux dernières sont sur un autre médecin que j'avais avant qui est parti à la retraite au moins c'est pas moi qui l'aurai tué à force de venir trop souvent et de m'entendre me plaindre je suis pas comme ça en fait j'avais une angine il m'a demandé pour savoir exactement ce que j'avais parce que j'avais une angine et je sais plus quoi il m'a demandé ça me faisait mal quand j'avais allé et du coup j'ai répondu du tac au tac mais enfin docteur ça se demande pas ça et là pareil là sur le cou il a esquissé un petit petit sourire ouais c'est bon et la deuxième fois alors c'était toujours le même médecin il avait une j'ai des problèmes de je parle de transit j'ai un estomac de merde et une digestion de merde et du coup l'examen ultime qui voulait absolument que je passe mais que je n'ai jamais passé c'est une coloscopie voilà ça je trouve que c'est un examen peut-être un petit peu humiliant enfin bref du coup il m'avait demandé enfin il m'avait demandé il m'avait dit qu'il allait marquer du coup cet examen et je lui ai dit mais enfin docteur je choisis ce qui rentre ou pas donc en fait c'est voilà des petites anecdotes gênantes un petit peu avec les médecins c'est les trois seuls que dont je me rappelle vraiment sinon ouais non il ya une petite anecdote bonus très encore plus j'ai fait un vraiment gênante celle là j'étais plus jeune je devais avoir 14 15 ans et j'étais allé voir du coup une endocrino ou je sais plus quoi parce que je suis pas très grand je suis plutôt la taille entre le nain et le hobbit et j'étais allé voir du coup une spécialiste de la croissance et je sais pas du tout si c'est tout le temps comme ça ou c'était juste parce que j'ai pas de chance qui du coup pour l'examen j'avais dû me foutre à poil c'était hyper gênant et du coup mais moi je voulais pas enlever mon boxer quoi et du coup elle m'a dit alors franchement c'est la phrase à ne pas dire t'inquiète j'en ai vu d'autres c'est pas du tout rassurant dans ce cadre là et moi comme un con je réponds oui oui moi aussi c'était ouais très gênant très perturbant et le fait de me rappeler maintenant ça va pas m'aider à dormir bon bah bientôt